alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 21 septembre 2024 11h30 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas faits le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et très apprécié merci à ceux qui partagent la vidéo qui la commentent aussi c'est vraiment important merci d'écraser le petit pouce en l'air aussi ça fait monter la vidéo dans les algorithmes de YouTube chers amis on vit une époque très très unique pour ne pas dire plus avec tout ce qui se passe vous le savez on a vu l'ingénierie du climat notre élite qui s'affaire à jouer à Dieu qui s'improvise comme Dieu en semence les nuages je vais essayer de stopper des tempêtes je veux en provoquer d'autres peut-être que c'est utilisé parce que ça l'a déjà été comme une arme militaire hein la géoingénierie du climat on l'a vu avec l'opération Popeye entre autres de l'armée américaine en Indonésie et au Vietnam pour provoquer des pluies et des pluies et des pluies pour naturellement nuire à l'avancée disons des véhicules dans des chemins qui seraient extrêmement boueux naturellement à cause de pluie diluvienne on a vu il y a des déluges partout le désert est en train de redevenir vert on peut même peut-être même avec des systèmes de fréquence et ça semble être le cas il y a des sonores d'alarme qui en ont divulgué certains aspects provoquer des tremblements de terre et plus encore ça la liste c'est sans compter les lasers très puissants qu'on a développés qui sont même probablement installés dans des satellites et qui sont utilisés comme armes d'une destruction tout est documenté là il y a rien de il y a rien de conspirationniste là-dedans là maintenant on a assisté à quelque chose d'assez bizarre aussi du côté de la Chine et c'est la nouvelle suivante qui a été annoncée le 13 septembre ça fait pas longtemps on en avait parlé de ce projet là chinois et on l'appelle le soleil artificiel la Chine a allumé son premier soleil artificiel 120 millions de degrés et le monde est à fleur de peau parce que c'est extrêmement tout est risqué dans ce que ces cultes là nous fabriquent autant du côté de CERN où on on est là essayer de provoquer des trous noirs ouvrir des portails peut-être il y a tellement tellement de choses ces gens-là on peut pas comme dirait l'autre leur donner le bon Dieu sans confession le soleil brille en Chine mais probablement pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre puis on le sait la Chine est dans la géo-ingénierie du climat à fond et à fond et dans plein d'autres choses aussi tout le monde se rappelle de la les scientifiques qui travaillent sur le le Tokamak Wanliu 3 le HL3 un dispositif de fusion nucléaire à effet en Chine ont réalisé une percée qui pourrait changer l'avenir de l'énergie propre le Tokamak HL3 est comme un soleil artificiel puis on a parlé de ça il y a très très longtemps il y a des gens qui je sais pas si vous vous rappelez on suivait quelqu'un à l'époque Ritchie qui parlait de ça qu'on était en train de fabriquer des soleils artificiels tout le monde pensait des conspirationnistes jusqu'à ce que la conspiration s'avère réelle il utilise du placement chauffé à 120 millions de degrés pour créer une fusion nucléaire produisant la même quantité d'énergie qu'une étoile des chercheurs du monde entier tentent de réaliser ce type de fusion nucléaire depuis des décennies les aimants pour avoir sauvé le monde blablabla la fusion nucléaire est une source d'énergie propre qui pourrait alimenter le monde pour y parvenir les scientifiques doivent trouver comment manipuler le placement le placement ne sert pas uniquement à faire fonctionner votre téléviseur le placement est appelé le quatrième état de la matière lorsque les atomes se déplacent si vite qu'ils perdent leurs électrons avec une telle chaleur et une telle énergie le placement est incroyablement difficile à contenir mais c'est là que les champs magnétiques entrent en jeu les scientifiques qui travaillent sur ce projet ont activé pour la première fois son champ magnétique innovant on espère que la conception unique du champ magnétique pourrait avoir des conséquences positives pour la fusion nucléaire avec le bon champ magnétique le placement à l'intérieur du réacteur resterait stable assez longtemps pour que les scientifiques puissent exploiter la puissance de la fusion nucléaire comme la fusion nucléaire libère tellement d'énergie elle pourrait facilement produire suffisamment d'électricité pour des millions de personnes mais sans se préoccuper de l'écologie comme vous le savez la Chine consacre beaucoup d'argent à la recherche nucléaire le pays est profondément engagé à faire de la fusion nucléaire une véritable solution à la crise énergétique il ne s'agit pas il n'agit pas seul même si les 17 instituts de recherche et universitaires travaillent sur ce projet pour tenter de le mettre en service dans la prochaine décennie l'équipe internationale de chercheurs fait de grands progrès mais de nombreux défis se posent pour contenir le placement et parvenir à une fusion nucléaire durable donc on nous explique parmi les obstacles auxquels ils sont confrontés on peut citer chauffer suffisamment le plasma maintenir le plasma stable en utilisant les bons matériaux créer un champ magnétique superpuissant et une gestion des problèmes de sécurité l'énergie nucléaire fait peur au grand public et les scientifiques ont du mal à le convaincre de l'adopter mais cela ne semble pas décourager les équipes de recherche les chercheurs ont eu du mal à maintenir la stabilité du placement cette nouvelle découverte réalisée en Chine sur ce projet est une avancée majeure qui tient les gens en haleine si le champ magnétique que fonctionne correctement cela pourrait signifier que les scientifiques sont un peu plus près d'exploiter l'énergie qui alimente les étoiles et le soleil certains scientifiques sont sceptiques quant aux prétendus avantages de la fusion nucléaire jusqu'à présent personne n'a réussi à maintenir un placement suffisamment stable pour soutenir la fusion nucléaire et produire de l'électricité l'équipe de recherche travaillant sur le Tomahawk a réalisé quelque chose de formidable avec son champ magnétique mais il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir le monde est confronté à une grave crise énergétique parce qu'il nous coupe des énergies qui sont là depuis plus de 100 ans et qui sont efficaces notre culte qui nous gouverne veut nous enlever ça partout les gouvernements s'efforcent de trouver des formes énergies alternatives la fusion nucléaire est une bonne option car elle n'augmente pas le niveau de CO2 dans l'atmosphère elle est considérée comme une énergie propre grâce à ce développement le monde pourrait se rapprocher d'un avenir où toute l'électricité serait produite par fusion nucléaire comme ça on pourrait tout exploser en même temps complètement délirant mais qu'est-ce que tu veux on en est rendu là avec notre culte hein donc je vous laisse ça dans la boîte de description je voulais juste vous parler de ça et je vais vous revenir avec plein de nouvelles concernant les inondations les tempêtes qui ont eu lieu ces derniers temps disons les 48 dernières heures c'est complètement hallucinant c'est parti 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 c'est parti